Et notez bien le dernier classement qui va avoir lieu dans trois tours maintenant. On sera au bout des 40 km de cette course au point. Ça tarde à revenir sur le Canadien Walton qui s'est échappé avec l'Ukrainien Yakovlev. Ça roule un petit peu dans le peloton sous l'impulsion de l'Argentine Kourouchet. Moreau fait l'effort pour revenir. Elle est toujours au gradi dans sa roue, l'Australien. Le réalisateur américain reste pour l'instant sur les deux échappés. L'Ukrainien Yakovlev et le Canadien Walton. Yakovlev qui est pas mal placé au général. Il est cinquième avec 18 points. L'Espagnol fait l'effort aussi derrière. Voilà, c'est la fin de la course au point de la prochaine tour. Ils ne vont pas être rejoints ces deux hommes. Ils vont aller peut-être prendre la médaille que Francis Moreau avait accrochée au tour du coup. Pendant le l'écart, il demande toute la totalité de cette course au gradi. Et Moreau sont à la lutte, on ne les voit pas. Derrière, Moreau est en train de flancher. Moreau va être doublé. Je pense qu'il ne sera pas médaillé à l'arrivée au gradi. Non, c'est Walton premier. Walton premier, au gradi troisième. Walton premier, Yakovlev, au gradi. Et Martinello, je pense. Alors on va faire les calculs. On va essayer de les faire même avant les Américains. Walton marque 10 points. Yakovlev marque 6 points. Au gradi marque 4 points. Ce qui nous donne, Walton, cela lui en fait 29. Au gradi, Yakovlev, 24 au gradi. 4 points. Francis Moreau ne sera pas médaillé dans cette course au point. Il aura tout perdu dans les 8 derniers tours. Et dans ce fameux dernier classement où les points sont doublés. On va attendre tout de même l'officialisation du classement. Car je ne suis pas un grand expert en mathématiques. Mais le classement devrait nous donner. Premier, l'Italien Martinello. Ça, les Américains l'ont compris puisqu'ils le montrent en gros plan à l'image. Deuxième, le Canadien Walton qui a réussi le coup parfait en s'échappant à l'affaire. Incroyable, oui. Il a vraiment bien joué le coup. Il n'avait que ça à faire pour être médaillé. Je pense qu'il a dû bénéficier un petit peu du marquage des meilleurs. Alors Walton devrait être deuxième avec 29 points. Yakovlev peut-être même troisième avec 24 points. Et là, on départage les ex-aequos dans la course au point en notant le nombre de sprints qu'ils ont remportés. Ou le nombre de deuxième places qu'ils ont remportés, etc. Le classement final devrait tomber officiellement dans une poignée de secondes. Et malheureusement, alors qu'on avait cru à la médaille de Moreau, Mais on n'est que cinquième champion olympique Martinello. C'est officiel. Deuxième, le Canadien Walton. Médaille d'argent. Et troisième, l'Australien O'Gradi avec, grâce à sa place dans le dernier sprint. Sous-titrage Société Radio-Canada